Vous savez que sur cette chaîne, j'adore de parler des petites histoires Pokémon, que ça soit de vols, d'arnaques, de scams, de ce genre de choses. Récemment, on a parlé d'une personne qui n'était pas très intelligent, qui a récupéré un gros stock volé d'usine et qui a voulu le revendre de trop vite. Il s'est fait attraper et bien heureusement, tout ça a été rendu. Mais si je vous dis que les vols en usine sont qu'une petite partie immergée de l'iceberg, de ce qu'on connaît, c'est pas pour rien. Et justement, aujourd'hui, on va continuer à parler de ça parce qu'il y en a eu un nouveau, mais c'est pas celui auquel vous croyez. Posez-vous tranquillement, prenez votre petit chocolat chaud, regardez le retour de l'avoir derrière. J'espère que ça vous fait plaisir et on est parti pour parler de l'actu. Vous n'êtes pas sans savoir que le bloc épais bouclier s'est terminé avec la magnifique collection Tempête Argentée et le Lugia Alternatif Incroyable. On entre donc dans l'ère violet et écarlate et qui dit nouvelle ère, nouveau Pokémon, peut-être nouvelle rareté et surtout nouvelle collection. Et aujourd'hui, on a eu un leak. Donc, qu'est-ce que sont les leaks ? C'est tout simplement des fuites d'informations, des fois à tort, des fois non. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un qui n'est pas un leak. Donc, comment dire, c'est un leak qui est quand même assez fou dans le sens où ils nous dévoilent non pas EV2, mais EV3, sachant que EV2 n'est pas encore sorti. Alors, quand je vous dis EV2, c'est bien sûr les collections de Pokémon. On va avoir EV1 qui va être la collection Écarlate et Violet 1, puis 2, puis 3, etc. Et là, on a donc des fuites d'infos sur l'A3, alors que l'A2 n'est même pas encore sorti. C'est une collection qui devait sortir dans 3-4 mois. Enfin, vraiment en avance. Et en plus de ça, les fuites d'informations sont en français. C'est-à-dire que ce n'est même pas en anglais, c'est des cartes en français. Vous savez que les cartes sont imprimées aux Etats-Unis. Et bien sûr, il y a eu encore des vols en usine. Je vais vous dévoiler l'image juste ici. Comme vous le voyez, on a des AR et pas des moindres. Du coup, on va avoir un petit Recoups, un petit Mélo et un petit Courmelet. Alors, ça va être 3 illustrations qui sont assez cool. Le Recoups a un style vraiment très très spécial. Mais pour le coup, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me demande si ce Recoups-là ne va pas se retrouver dans le set des 151 premiers Pokémon. Si vous voulez les détails de la vidéo, à se rajouter ici sur le bouton I, qui est un set normalement qui devrait reprendre les 151 premiers, un peu à la manière du set de base et du bloc Wizard. Mais un peu remis au goût du jour. Comme les AR sont de nouvelles cartes, peut-être qu'ils apparaîtront dedans logiquement. Le Mélo n'est pas en reste. Magnifique, avec la petite étoile filante derrière. Pour le coup, je suis fan aussi. Alors que pourtant, le Pokémon ne m'intéresse pas plus que ça. On va avoir un petit Gourmelet. Bon là, je ne suis pas fan du tout. Mais l'illustration est sympa avec les AR. Ce qui est bien, c'est que de toute manière, le décor est tellement important et tellement bien fait. On a des illustrateurs de qualité chez Pokémon qu'au final, les cartes, même si vous avez un Pokémon que vous n'appréciez pas particulièrement, l'illustration est tellement jolie qu'avec un petit protège-carte sous classeur, ça fait toujours l'affaire. Vous voyez que ces cartes-là ne sont pas prises de n'importe où. Elles vont être sous Bender, donc sous classeur tout simplement. Ça montre que quelqu'un les a pris, les a mis dans un classeur et forcément les a récupérés de l'usine vu que ce n'est pas sorti et que c'est vraiment une collection qui va arriver dans très longtemps. Et donc là, on arrive au point culminant de cette histoire, les vols dans les usines. Je vous avais détaillé une grosse histoire d'arnaque, comme je vous ai dit, dans l'intro. Ici, on a encore un nouvel aspect de ce vol-là, parce qu'on va voir ces trois cartes. Alors, déjà, premièrement, le vol, est-ce qu'il s'est fait que vraiment que sur ces trois cartes ou est-ce que le mec a volé beaucoup plus de cartes et nous a donné un petit amuse-bouche avec ces trois-là ? Parce qu'on voit que la page, on n'a vraiment qu'une partie. Vous savez que les classeurs, normalement, on a à peu près trois rangées comme ça sur la hauteur, voire quatre, et là, on n'a vraiment qu'une partie. Alors, est-ce que sur les autres parties qu'il a reniées au niveau de la photo, on avait des cartes encore plus rares, peut-être ? Alors, on ne sait pas, mais le doute est permis, comme on dit. Le doute est permis à ce niveau-là. Tous ces vols qui sont effectués en usine et pas forcément répertoriés, parce que les gens sont discrets. Il faut savoir que quand les gens se font attraper, c'est des gens qui ne sont pas très malins, comme le mec de la dernière fois. Ce sont des gens, soit trop orgueilleux, avec un gros ego, et du coup, qui vont vouloir montrer ce qu'ils ont montré, que c'est les meilleurs parce qu'ils ont les trucs en avance, et au final, ils se font attraper, ou des gens qui ne sont pas patients et qui vont vouloir tout simplement en vendre tout super vite pour avoir un max de pognon, sachant que quand la collection n'est pas encore sortie, forcément, les cartes valent super cher, parce que tu as des cartes qui sont uniques, vraiment, au monde, sachant que la sortie n'est pas encore prévue, ces cartes sont imprimées, mais n'ont jamais été mises dans des boosters. Tu es les seuls au monde à avoir cette carte potentiellement. Et donc, là, il y a des gens qui sont prêts à mettre un gros paquet de thunes juste pour avoir la carte en premier, à dire, regardez, j'ai une jolie carte, faire un petit post sur Instagram, Facebook, ou ce que vous voulez, et voilà, avoir un peu d'attention, et peut-être aussi ce petit ego de collectionneur d'avoir une chose que personne n'a, même si c'est pour un temps limité, et un prix qui dépasse l'entendement, pour le coup, vu la carte. Parce que vous savez, ce genre de carte-là, si ce n'est pas encore sorti, alors, quand elle va sortir, la carte, elle va valoir 2-3€, je vous le dis concrètement. Mais honnêtement, si un mec sort une carte comme ça, qui sort que dans 4-5 mois, et l'a mis en vente sur Internet, je pense que ça part très facilement à plus de 100€, voire 200€, c'est juste n'importe quoi. Là, c'est sympa, parce que le mec nous montre un peu ce qui va arriver par la suite. Alors, parfois, les fuites d'informations sont faites par les entreprises elles-mêmes. Moi, franchement, je ne suis pas partisan du fait, les connaissants, que Pokémon Compagnie organise eux-mêmes leur fuite d'informations. Je pense vraiment que c'est des vols qui se passent dans les usines, parce qu'on a déjà vu ça, en fait, par le passé. Il y a certaines entreprises qui font exprès de leiquer un bout de code ou ce genre de choses, soit pour promouvoir un jeu vidéo, soit des cartes qui vont sortir. Enfin, il y a ça dans énormément de domaines, pour le coup. Mais Pokémon Compagnie, ça ne ressemble pas trop à leur... tout simplement à leur habitude de faire ce genre de choses-là. Je pense vraiment que ces clas sont vraiment sortis d'usines. On voit que les cartes sont nickels, pour le coup. On ne voit pas de marque dessus, vous savez, parce que les cartes, lors du contrôle qualité, etc., des fois, elles ont un marquage différent, etc. Ça a l'air vraiment d'être des cartes propres. Moi, je ne pense pas que ce sont des cartes fakes. Des fois, certaines personnes, pour avoir un peu d'intention, inventent des fausses fuites pour, tout simplement, avoir un peu de hype, un peu de... je ne sais pas ce qu'ils recherchent, concrètement, à part à mettre les gens sur des mauvaises directions. Mais ça arrive aussi. Mais pour le coup, ces cartes-là, pour moi, sont trop bien faites pour que ça soit du fake. Sinon, c'est un fake qui est vraiment très bien élaboré. Et franchement, j'applaudis la personne parce qu'on a tout. On a le style des illustrateurs, on a la carte. Bon, la brillance, on peut discuter là-dessus parce que, forcément, c'est pris du côté ombré de la pièce. On a une double couche avec la sleeve plus le classeur et on ne voit pas très bien. Mais honnêtement, moi, je pense, concrètement, que ce sont des vraies cartes. Donc là, on a un autre type de vol dans les usines qui est tout simplement la fuite d'infos. Donc, ce mec-là, il a pris des cartes, il les dévoile aux gens. Comme je l'ai dit, on ne sait pas combien il en a pris, on ne sait pas comment ça s'est fait, des choses qui sont tout simplement condamnables. On ne va pas se mentir. Maintenant, il faut voir à quelle échelle c'est fait parce que là, c'est du français. Là, d'un fois, on parlait d'anglais. Mais là, pour le coup, on voit très bien que ces cartes-là sont en français. Elles sont imprimées aux Etats-Unis et c'est ça qui est assez bizarre pour le coup. Le mec a volé des cartes en français. Voilà, il nous a mis juste ici. Donc, d'où ça vient ? Est-ce que c'est vraiment des vols dans l'usine ? Est-ce que c'est vraiment le genre de choses ? On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a énormément, comme je vous l'ai dit, et qu'on ne connaît qu'une petite partie. Il y a sûrement des mecs qui font un max de fric. Et des choses. Il doit y avoir des réseaux. Ça doit être une petite mafiale genre de truc. Je pense vraiment que c'est des trucs sur lesquels on a vraiment zéro info. Mais si vous savez, la partie cachée, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et je trouve ça justement super d'avoir des petits bouts comme ça, des brides d'informations qu'on théorise ensemble et qu'on regarde un peu ça. Donc, comme vous le voyez, ça continue. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu monnaie courante. Maintenant, les vols dans les usines. Reste à voir maintenant le reste de cartes qui vont être dévoilées. Je pense que ce mec-là ne se fera pas attraper parce qu'il doit être plus discret que l'ancien. En tout cas, ça nous donne des petites infos sur les prochaines cartes. Comme d'hab, si vous kiffez, petit pouce, petit abond, et petit commentaire. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !